Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Omnibus, présente Jeunesse de Rény, de Mazot de la Roche, interprétée par Catherine Gauthier. Chapitre 1. La répétition Tout dans la maison avait été remis en parfait état. Des ouvriers étaient venus réparer le toit, consolider les ferrures des persiennes et recouvrir les boiseries d'une couche brillante de peinture fraîche. Ils avaient coupé et refoulé la vigne vierge, qui, dans sa poussée exubérante, aurait complètement masqué les fenêtres et aurait ainsi dissimulé, même au regard du soleil, les faits et gestes des Whitehawks en ce début de l'été de 1906. Les coups de râteau du jardinier avaient tracé sur la grande allée sablée un dessin régulier et Philippe Whitehawks hésita un instant avant de la traverser. C'était dommage de l'abîmer, bien que ce raffinement lui parût plutôt une perte de temps. Il lui fallait pourtant reconnaître que la maison avait un air très pimpant, un peu comme un homme rasé de frais, aux cheveux bien coupés et portant une cravate neuve. Philippe, pour sa part, avait l'air rien moins que pimpant. Une veste de velours côtelé, pleine de tâches, couvrait ses larges épaules et des bottes à revers, boueuses, chaussaient ses jambes vigoureuses. Il tenait une ligne et un panier dans lequel miroitaient une douzaine de truites tachetées. L'une d'elles était encore vivante et de temps en temps se soulevait avec un soubresaut vif au-dessus des corps de ses congénères. Tout en flânant le long de l'allée et en remontant les marches étincelantes du perron, Philippe se demandait nonchalamment quel serait le premier membre de la famille qu'il verrait en entrant dans la maison. Il espérait assez que ce ne serait pas sa mère avec qui il s'était disputé le matin, ni sa femme qui lui ferait sentir qu'il aurait dû rentrer par derrière avec sa boue et son poisson. En fait, ce fut sa femme. Il la vit qui descendait l'escalier dans une robe de broderie blanche avec une large jupe à volants. Il s'approcha d'elle en souriant un peu timidement, mais en réalité il n'avait pas honte. « Hello Molly ! » dit-il. « Vous êtes jolie comme un cœur. » Elle s'arrêta de descendre, juste hors de sa portée, et regarda d'un air réprobateur le beau visage coloré et les vêtements peu soignés de son mari. « Oh Philippe ! » s'écria-t-elle. « Vos bottes sont pleines de boue. Vous auriez pu passer... » « Non, je n'aurais pas pu ! » interrompit-il. « Je voulais vous apporter tout de suite ma pêche pour vous la montrer. N'est-ce pas qu'elles sont belles ? » Elle descendit en courant les marches qui la séparaient de son mari. « Les jolies bêtes ! » Elle posa ses mains jointes sur l'épaule de Philippe et son regard plongea dans le panier. « Nous les mangerons au petit-déjeuner. Il y en a une qui vit encore. J'ai horreur de la voir haletée comme cela. » « Elle est comme moi. Elle souffre de la chaleur. Les premiers jours chauds me fatiguent toujours. » Il posa son panier et prit Mary dans ses bras. « Embrassez-moi, Molly. » Elle lui fit baisser la tête, appuya sa joue contre la sienne. « Savez-vous, Molly, que votre joue est une vraie fleur ? » « Et la vôtre, une vraie râpe. Vous ne vous êtes pas rasée aujourd'hui. » « Si vous me grondez, je laisserai pousser ma barbe et je jouerai au patriarche. » « Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. On ne me respecte pas autant qu'on le devrait. » « Ce n'est pas étonnant, avec une mère si autoritaire ? » « Mais non, mais non. Elle sait qu'elle ne peut pas me tyranniser. » « Et n'a jamais pu. » Il eut un sourire indulgent et ses yeux d'un bleu particulièrement beau brillèrent d'un éclat sympathique. Quand Philippe était avec elle, Mary avait l'impression que rien d'autre ne comptait. Sa haute et fine silhouette se balançait à côté de la sienne. À travers les vitres teintées des fenêtres de chaque côté de la porte d'entrée, la lumière l'éclaboussait d'ambre et de vert et fonçait ses cheveux blonds en leur donnant un éclat métallique. « Que s'est-il passé tantôt ? » demanda Philippe. « Rien de particulier, si ce n'est que Meg fait des courses en ville et que Pip a percé une nouvelle dent. » Il accueillit par un grognement de satisfaction la seconde nouvelle et en réponse à la première s'écria « Il me tarde que ce trousseau soit fini. » « Maggie n'est jamais satisfaite. » Mais son sourire indulgent démentait le ton de reproche de ses paroles. « Elle doit se dire que c'est la dernière chose qu'elle puisse obtenir de vous. » Mais Mary se hâta d'ajouter « Évidemment, c'est une occasion qui ne se présente qu'une fois dans la vie d'une jeune fille et c'est naturel qu'elle veuille en tirer tout le parti possible. » En réalité, Mary Wytok était si heureuse de voir sa belle-fille quitter le cercle de famille qu'elle était prête à excuser tout ce que faisait Meg. L'idée d'être débarrassée de cette jeune fille entêtée qui lui rendait toujours les choses difficiles, qui était toujours pendue au cou de son père, la comblait de bonheur. « Qui l'y a mené ? » demanda Philippe. « Vera l'essaye l'accompagner. Rénie les a conduites à la gare. Elle devrait revenir d'une minute à l'autre. « J'espère que Vera reviendra avec elle. Charmante fille. » Une femme de chambre d'aspect rébarbatif sortit de la salle à manger pour annoncer que le thé était prêt. Au même moment, la porte du bout du hall s'ouvrit et la vieille Mrs. Whitehawk entra. Elle avait célébré son 80e anniversaire mais elle marchait avec vigueur et ses larges épaules commençaient à peine à se voûter. Malgré la douceur estivale de ce jour de mai, elle portait une lourde robe et une large bande de velours noir en bas de sa longue jupe. Un bonnet de dentelle garni de cocarde de ruban mauve ajouté à sa taille déjà imposante. Ses yeux grands autrefois étaient encore d'un brin intense et brillant. On lisait le caractère et la race sur les lignes de sa bouche et son nez fortement busqué défiait ses 80 ans. « En retard pour le thé comme d'habitude, Philippe ! » s'écria-t-elle d'une voix forte avec un soupçon prononcé d'accent irlandais. « Non, je ne suis pas en retard, maman ! » répondit-il. « Je suis rentrée depuis un moment ! » « Tu es en retard ! » s'obstina-t-elle. « Tu n'es pas prêt ! Regarde tes bottes et ta veste et tes mains ! Regardez-le, Molly ! Un beau spectacle, n'est-ce pas ? » « Je l'aime comme cela ! » dit Mary par esprit de contradiction. « Naturellement, cela ne m'étonne pas de vous ! » Philippe tendit à la femme de chambre le panier de poisson. « Tenez, Elisa ! » dit-il. « Portez-les à la cuisinière ! » « Attendez un instant que je les regarde ! » dit sa mère. Et elle se pencha vivement sur le panier. « Une belle pêche ! J'en prendrai une à mon dîner avec du citron et du persil. N'oubliez pas le citron et le persil, Elisa ! » « Sous-titrage « Sous-titrage « C'est le Vielleicht